Nouvelle illustration concrète de la sécheresse qui touche notre région depuis des mois. Le lac de Sainte-Croix dans les Alpes de Haute-Provence est à son niveau le plus bas depuis presque 50 ans. Idem pour le moral des professionnels du tourisme inquiets pour leur saison. Véronique Bouvier et Aurélien Casanova sont allés à leur rencontre. Presque un air de côte atlantique à marée basse. Mais non, il s'agit bien des bords du lac de Sainte-Croix. Avec quasiment 6 mètres de moins que la normale, une inquiétude pour ce loueur de bateaux. Là par contre ça continue à descendre. Juillet-août on va être obligé d'avoir beaucoup de monde sur une partie des gorges qui est assez réduite. Et peut-être même, je ne sais pas, il va y avoir des décisions qui vont être prises de devoir limiter les gens dans les gorges ou limiter l'accès aux gorges parce que ça va faire trop de monde. Avec humour, il faut informer la clientèle que la balade en pédalo est réduite. Quand à la base vous allez passer la cascade, il n'y a plus trop d'eau, mais c'était ce qui était la cascade. Vous pouvez continuer encore un petit peu après, et puis après quand vous voyez qu'il n'y a plus trop de fonds, on peut faire demi-tour. Des vacanciers conscients de cette situation anormale. Vous ne savez pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que oui, ça nous semble quand même très bas. Ces gorges et tout, c'est tellement magnifique que si jamais on ne peut plus y aller pour pouvoir voir tout ça, ça serait vraiment très dommage. Donc il faut peut-être faire attention. En fait, la cote touristique minimale ne sera pas atteinte cet été. Le niveau de l'eau devrait même encore évoluer à la baisse. C'est donc toutes les activités touristiques qui pourraient être impactées. Nous, on va travailler, mais moins, parce que les gens viennent pour faire du pédalo, du canoë ou du bateau électrique. C'est sûr, là, je crois qu'il est à 6 mètres en dessous du niveau habituel. Donc ça risque de jouer sur le tourisme. Cette touriste allemande n'a pas renoncé à la baignade, mais elle s'interroge. Pour moi, c'est un problème général. Je suis juste de passage, mais c'est partout que le niveau d'eau est bas. Alors oui, c'est problématique. Car au-delà des difficultés touristiques, dans un site où chacun et plus d'un million de personnes viennent, c'est tout un système aquatique qui pourrait pâtir d'une sécheresse record.